Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien. Donc comme tu peux le voir, il est très 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 tôt, vraiment le moins d'appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc voilà, je voulais juste m'entretenir très rapidement avec toi sur quelque chose qui vient de se passer, un truc assez bizarre. Et j'aimerais m'entretenir avec toi pour te faire percevoir quelque chose en fait. Tu vois, tout à l'heure, on était, on attendait du moins le train, on était positionné à un endroit dans la gare. J'étais au niveau d'un poteau là, avec un autre jeune homme. Bon, chacun attendait pour aller, en fait on regardait du moins les écrans pour savoir là où il y a les quais, avec les lettres ou les chiffres pour pouvoir savoir où tu pars. Donc voilà, on attendait là, on attendait là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe, il y a une dame, une congolaise du moins, qui arrive et qui nous aborde, bon du moins, il y a plusieurs personnes qui viennent nous aborder. On ne sait pas, il y a marqué quoi sur nous, on ne sait pas s'il y a une étiquette sur nous, tout ça. Bref, donc il y a plusieurs personnes qui viennent au départ, ils demandent leur direction. Il y en a qui vont à Nice, il y en a qui vont à, je ne sais pas moi, où, qui vont à Moulin, mais ils ne savent pas c'est où le quai, c'est la première fois, je ne sais pas trop quoi. Bon bref, c'est le matin, ils ne sont peut-être pas réveillés. Et ou certains ne savent pas très bien lire, je ne sais pas. Donc bref, du moins, on les indique tout gentiment pour aller récupérer leurs trucs quoi. Alors on fait le travail de la SNCF quoi, tu vois. Il n'y a pas de souci, j'attends ma paye. En tout cas, bref, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe, à un moment donné donc, pour venir à l'histoire que j'aimerais compter avec toi, c'est qu'il y a une dame qui vient, voilà. On est là, chacun sur son téléphone en train de regarder les actualités ou je ne sais pas moi, en tout cas où travailler. Du coup, la dame, elle vient, une Congolaise, une maman. Elle arrive, tout ça. Oui, excusez-moi, monsieur. Voilà, je veux aller à Strasbourg. J'ai essayé de payer un billet, le billet coûte, si c'est 35, je ne sais pas combien. J'ai 30 euros. Bon, bref, j'ai 30 euros. Et le jeune homme, je ne sais pas s'il a compris. Au moins, tous nous, tous on vient de se réveiller. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Bon, la dame donc, je ne sais pas comment on fait. Du coup, vu qu'elle est bloquée, elle est là à Paris, il lui manque 4 euros, elle a une valise. Bon, du coup, on se dit donc que, bon, le jeune homme se dit, bon, on va bien lui venir en aide, tout ça. Donc, il va donc maintenant au niveau d'une boutique relais, là, dans la gare, parce que la dame lui a juste dit qu'il manquait 4 euros, en fait. Vous voyez, 4 euros, hein, sur le billet. Bon, elle a 30 euros et elle a fait des pièces, elle a fait la monnaie et tout, le traîné, mais il manquerait 4 euros. Elle a dit 4 euros. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, il va au relais maintenant. Moi, j'observe la scène, hein, je perçois la scène. Et du moins, il va au relais et tout. Et le jeune homme prend, il a un peu de billet sur lui, parce qu'il n'avait pas de pièces. Du coup, il achète un truc pour casser 10 euros, voilà, vu qu'il lui faut 4 euros, donc il ne faut pas casser tout l'argent, quoi. Du coup, il arrive, il prend une bouteille d'eau, tout ça, il arrive à la caisse et tout. Voilà, il dit au monsieur que, quand vous me rendez la monnaie, ne me donnez pas un billet de 5. Donnez-moi des pièces, seulement des pièces. Voilà, comme ça, il va faire le cassage, voilà, pour donner à la dame juste ce qu'il lui faut. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il prend la bouteille d'eau, le monsieur qui est à la caisse, le jeune homme qui est à la caisse, finit par, voilà, lui donner la bouteille, le ticket, voilà, et puis il reçoit du moins la monnaie, quoi. Donc, pendant ce moment-là, la dame vient à un moment et elle veut prendre des chewing-gums. Ça coûte 1,40 euros, les chewing-gums. On voit que ça coûte 1,40 euros. Et le jeune homme, lui, il avait pris déjà une bouteille de, je crois, c'est toutes les bouteilles-là. Et à ce niveau, ça coûte cher, 2 euros, je ne sais pas combien, 30 ou 50, bref. Donc, c'est-à-dire que si elle prenait, ça gonflait le montant. Et lui, il voulait s'assurer tout simplement qu'il a suffisamment pour faire la monnaie, quoi, tu vois. Il a suffisamment qu'il reste en tant que monnaie pour pouvoir lui donner, si possible, rester un peu. Le but n'était pas de casser l'argent au départ, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? La dame veut prendre les chewing-gums. Elle veut prendre, donc le jeune homme lui dit, mais non, ne prenez pas les chewing-gums. Parce qu'elle voulait rajouter les chewing-gums avec la bouteille du gars. Mais le jeune homme lui dit, mais non, ne faites pas ça. Donc, du coup, il a enlevé les chewing-gums de la caisse. Et puis, voilà, il a juste dit au monsieur qu'il prend ça. Et voilà, donc, quand ils vont, juste là, au point de départ, là où on était, pour qu'ils repartent, voilà. Le jeune homme, donc, prend, comment on dit ça, il prend, il prend, comment on dit ça, il prend la monnaie, juste le décompte, 4 euros. Il décompte ces 4 euros, il est déduit de sa monnaie pour les redonner à la dame gentiment, au calme, c'est le matin. Elle est venue peut-être précipitamment, bon, on comprend. En plus, c'est une blague, bon, on va aider un peu, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, on voit que la maman est un peu bizarre. La maman, elle dit, donc, il lui donne 4 euros. Et la dame dit, non, c'est 4,50 euros. 4,50 euros. Il donne d'abord 4 euros, après il donne 50 euros. Après, elle dit, oh là là, c'est 4,50 euros. Ah, bon, il était déjà engagé, le bonhomme. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc, il finit par donner près de 5 euros, quoi. Près de presque toute la monnaie qui restait, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire-là ? Ce qui se passe, c'est que la dame, elle est un peu... Elle lui dit, ouais, je t'avais dit que j'avais les pièces. Il fallait juste me donner le biais. J'allais partir. Et moi, j'allais te faire la monnaie. Mais, elle est un peu fâchée, de toute façon. Toi, on veut t'aider. En plus, elle ne veut pas rajouter les trucs. Ce n'est pas elle qui fait. Elle veut rajouter chewing-gum. Elle veut rajouter chewing-gum. Le gars, il dit non. Devant tout le monde, il dit non. Mais non, là-bas, c'était un jeune homme. Maman, quand même. Non, maman, ne prenez pas ça, quoi. Tu vois. Non, madame, ne prenez pas ça. Et ça l'a un peu peut-être fâchée. Mais bon, le jeune homme ne s'est pas rendu compte de ça. Lui, voilà, il voulait juste prendre sa bouteille d'eau. Donc, du coup, à la fin, là, la maman est un peu fâchée. Elle lui dit, mais ça, tu es parti acheter. Tu es parti faire la monnaie. Alors que je t'ai dit que, oui, j'avais la monnaie. J'avais fait les pièces. Voilà. Il dit, c'est de ta faute, tout ça. C'est de ta faute. Ouais, la vie, c'est compliqué. Elle dit au jeune homme, mais c'est de ta faute. C'est de ta faute, c'est à cause de toi. Mais c'est à cause de toi, quoi ? Le jeune homme, il lui dit, mais attendez, madame. Vous avez eu ce que vous voulez ou pas ? Vous voulez partir à Strasbourg ou pas ? Mais elle est un peu fâchée. Une petite fâcherie, quoi, tu vois. Mais c'est marrant, en fait. C'est pour ça que je voulais partager ça avec toi. Pour te dire, en fait, que même quand tu aides les gens, soit ils veulent tout te prendre, ils veulent un peu abuser de la gentillesse du monde, du peuple. Et même quand tu leur donnes, ils ne sont pas contents. Ils bouillent parce que tu n'as pas fait comme ils voulaient. Oh là là là, c'est pas possible, ça. Pour te dire, en fait, que quand on aide les gens, c'est la scène de ce matin qui vient de se passer juste là. Parce que moi, je m'en vais de l'autre côté, tu vois. Comme on avait un peu de temps, on a traîné là-bas. Après, tout le monde va aller prendre les bus, du moins ceux qui vont prendre les bus pour se déplacer, quoi. Donc, c'est pour te dire que quand tu aides les gens, parfois les gens ne sont pas toujours reconnaissants. Tu vois, les gens, ils veulent te contrôler. Même quand tu les aides, même dans l'aide, même dans le soutien, même dans le... Ils veulent te contrôler, ils veulent te manipuler, ils veulent te pomper, ils veulent te... Je ne sais pas, tu vois. Donc, c'est pour te dire vraiment que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Donc, ayons beaucoup de discernement. Et voilà, quoi. Dis-moi ce que tu en penses de cette histoire-là. Est-ce que tu as déjà rencontré ce type de personne-là ? Parce que c'est triste, en fait. C'est vraiment, vraiment triste. C'est vraiment, vraiment triste de rencontrer des gens comme ça que tu aides et qui boudent, qui se fâchent même parce qu'on lui a refusé les chewing-gums. Une maman, elle n'est même pas une petite fille. Une maman, elle voulait faire caprice. Elle a cru que le gars, ah, le gars va l'aider et tout. Elle veut rajouter chewing-gums. Maman, tu as demandé 4 euros. En plus, elle a rajouté 5, comment on appelle ça, 50 centimes dessus. Tu vois ? Donc, voilà. En plus, il a été gentil de lui donner, tu vois. Donc, ce n'est pas tout le monde, en plus, en temps de crise, d'inflation, tu vois ce que je veux dire. Qui oserait te donner 4,50 euros, madame ? Mais la dame, elle trouve encore l'occasion de lui dire que, mais attendez, madame. Eh, monsieur, c'est à cause de vous, si vous avez fait la monnaie, vous avez perdu du temps. Alors qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Ah non, Dieu, que Dieu nous sauve, nous, là. Parce que c'est trop. Donc, c'est-à-dire qu'on t'aide. Tu as eu ce que tu voulais, mais tu n'es pas content quand même. Tu vois ? Elle trouve quand même, elle a le sale comportement au lieu de dire merci. Ah là 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 là, c'est pas possible, ça. Donc, il y a des gens comme ça que parfois, quand tu discernes, je ne sais pas s'il faut les aider. Il faut les laisser peut-être dans la merde ou dans les problèmes, je ne sais pas. Tu vois ? Mais bon, le Seigneur nous demande d'aider. Le Seigneur demande à tous les hommes de nous soutenir les uns les autres. Mais est-ce qu'on soutient tout le monde ? Il faut aussi peut-être, il y a même ceux qui demandent de l'aide, il faut peut-être, il y a une bonne manière de demander, quoi, de se comporter envers les donateurs, envers les collaborateurs, envers ceux avec qui on veut travailler. Je pense qu'il y a toute une attitude à avoir ici qui va favorabiliser, créer une confiance saine entre tous les pentagonistes. de cette histoire-là, tu vois. Tous les concernés, quoi. Mais bon, comme on dit, le monde est fait de toutes sortes de personnes. Il y a des personnes comme ça, malgré qu'ils sont vieux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de sagesse, ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas de bon comportement. Que tu les aides, même si tu leur as donné un million à cette dame, est-ce que ce serait bien comporté ? Eh ! Est-ce que ce serait bien comporté avec le jeune homme ? Toi-même, dis-moi. Tu l'aurais donné. Ça dit que non, ce n'est pas possible. C'est le matin. Ça a oublié ton argent. Déjà, même ça, c'est quelle affaire ça ? Hein ? Après, il faut faire attention. Peut-être, ça peut être spirituel. Elle voulait juste... Parce que ce qui s'est passé, c'est que la monnaie, l'argent venait de la caisse du jeune homme, du magasin, quoi. Et elle, elle avait son argent. Peut-être, elle voulait donner son argent peut-être à embouté, manipulé, tu vois, au jeune homme. Donc, ce qui fait que comme le jeune homme, lui, peut-être, il a eu la sagesse d'aller là-bas parce qu'il y avait ça à côté, voilà, il a eu le bon comportement. Mais du coup, ça l'a peut-être préservé parce qu'au final, il n'a rien pris de la dame. Et il ne lui a rien donné que ce qu'elle a demandé, tu vois. Mais imagine peut-être qu'elle aurait manipulé son argent chez elle, là-bas, dit des paroles bizarres, et puis elle serait sortie là pomper une histoire digne des contes d'enchanteresses, des films d'Olivou, du Disney, je ne sais pas quoi. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Elle serait venue, elle aurait trouvé un bébête ou un gentil homme à manipuler, à pomper l'énergie, je ne sais pas. Elle vient, elle te donne ça comme ça. C'est qu'elle a travaillé chez elle la nuit, elle n'a pas dormi du tout. Elle a pris une valise avec plein de de colocanes sauvages à l'intérieur. Et au final, voilà, 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 comment elle trouve quelqu'un comme ça pour donner, pour refourguer les mauvaises zones négatives, les malédictions et toutes les pollutions spirituelles, tu vois. Et si c'était ça ? Donc, au final, le jeune homme n'a rien pris d'elle. Mais elle n'était pas contente. Peut-être que son attitude, ça traduit ça aussi. Parce que, peut-être que son attitude traduit le fait que elle n'a pas refourgué le, 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 comment on appelle ça ? Elle n'a pas refourgué les zones négatives. Parce que le jeune homme, au final, n'a rien pris de lui. Et si c'était ça le but ? Hein ? Tu vois ? Mais bon, comme on dit, deux fois, quand tu as une bonne attitude, parce que le jeune homme, il avait l'attitude. Enfin, je pense, dis-moi ce que tu en penses d'ailleurs. Je pense que le jeune homme, lui, il a eu l'attitude. Et cette attitude-là, elle a préservé. Heureusement que nous avons des lumières un peu partout. Tu vois ? Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Heureusement que l'attitude-là, elle a peut-être préservé. Mais, comme quoi, parfois, il faut avoir, même quand on donne, même quand on veut aider quelqu'un, il faut suivre la marche que Dieu nous donne, en fait. Il faut vraiment suivre la marche que Dieu nous donne, parce que je pense que c'est ça qui est capital. C'est ça qui va faire en sorte qu'au final, tu fais seulement ce que Dieu veut. Et non plus. Imagine le jeune homme, il aurait été, il aurait surabondé dans le don. Il aurait donné, je ne sais pas moi, 20 euros. Alors que ce n'est pas ce qu'on lui a demandé. Donc, parfois, il faut seulement s'arrêter strictement à ce que les gens veulent. Ni plus, ni moins. même Dieu, il fonctionne comme ça, il te donne seulement ce qui est nécessaire, ce que tu as besoin. Mais la dame, elle voulait chewing-gum, chewing-gum. Et quand on lui a refusé chewing-gum, ça l'a peut-être piqué dans l'ego, l'orgueil de la mama, quoi. Tu vois. Non, mais c'était une scène qui s'est passée très vite, sous nos yeux, enfin, sous mes yeux. Et, bon, comme j'étais avec le jeune homme, on ne se connaissait pas forcément. c'est-à-dire, on attendait, chacun attendait lui, là, mais les gens venaient nous voir pour demander une direction, ils se sont perdus, quoi. Et voilà comment nous, on les redirigeait, volontairement, gratuitement, parce que, bon, on attend, on attend, ce n'est pas encore l'heure pour que nous, on parte, donc on n'a rien à faire. Comme on connaît un peu la gare, voilà, c'est ça le travail qu'on faisait, gratuitement. Moi, j'attends ma paix, il faut leur dire ça. En tout cas, bref, c'est pour, dis-moi ce que tu en penses, désolé, il fait noir, je vais te partager ça, très tôt le matin, pour que ce soit frais, quoi, tu vois, dans la mémoire, pour que ce soit frais, quoi, dans la mémoire. Donc, en tout cas, que le Seigneur t'obénisse, et, dis-moi ce que tu penses de cette histoire-là, quelle leçon en tirer, parce que toutes les hypothèses sont possibles, parce que même dans son sac noir, là, le voyage qu'elle devait faire à Strasbourg, elle était vraiment, c'était le voyage dans les enfers qu'elle voulait faire à quelqu'un. Elle a juste pompé une histoire, parce que tout est possible de nos jours, ah ouais, vraiment tout est possible, et que dans son sac, là, il y a plein de malédictions, plein de casseroles bizarres, de choses bizarres, que toi, tu ne vois pas, et le voyage qu'elle te dit qu'elle va faire, là, peut-être, c'est un voyage, extra-surnaturel, paranormal, que c'est ça que toi, on va te faire, tu vois, et toi, tu es là, tu donnes argent, en fait, en donnant peut-être ton argent, toi, tu achètes les mauvaises ondes, tu achètes les problèmes, tu achètes les esprits, quoi, et on te redonne, spirituellement, bien sûr, ça. Bref, tout est possible dans ce genre de scénario, parce qu'au final, Dieu seul voit, Dieu seul sait ce qu'il y avait dans le cœur de cette dame, mais son attitude, en tout cas, moi, le jeune homme, ça n'est pas aperçu, lui, après, il a donné, il est parti, bon, c'est pas aperçu tout de suite, mais, moi, ayant vécu ça, j'ai perçu ça, et le Seigneur m'a fait percevoir ça, afin que je vous partage. voilà, désolé, il fait vraiment noir, attendez, on va se mettre ici, il fait vraiment noir, donc, je vais conclure, juste par dire que, vraiment, ayons du discernement, les amis, discernons toutes choses, nous ne nous empêchons pas d'aider, de faire du bien autour de nous, mais, les gens aussi doivent comprendre qu'il y a une manière d'aborder les gens, de parler aux gens, d'honorer, respecter, de vraiment manifester son, son, sa, comment on dit, sa bienveillance, de manifester sa reconnaissance vis-à-vis des uns et des autres, donc, parfois, certains ne donnent même pas aussi, parce qu'ils voient que d'autres ne sont pas reconnaissants, ils ont des attitudes mystiques bizarres, des attitudes mystérieuses, suspects, vous voyez, donc, il faut créer un climat de confiance, de sérénité, de paix, d'amour, de fraternité, de convivialité, de libéralité, voilà, il faut manifester ça, il faut créer cette ambiance-là, parce que si vous, vous créez une ambiance suspecte, de doute, d'inquiétude, de terreur, d'angoisse, une angoisse mystique, quoi, en fait, vous n'obtiendrez rien de personne, et même quand bien des gens vont avoir, se faire passer pour des saints, des gens de bonne renommée, discernez toujours les fruits, les attitudes, les paroles, les cœurs, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, a dit le Seigneur. Bonne journée à vous.